... Paris et ses larges avenues qui me conduisaient droit vers les portes d'une université. La Sorbonne. Ou bien plus tard, je devins la première femme professeure. C'est grâce à toi, mon Pierre. Au miracle de notre rencontre et à nos atomes crochus. Pierre, tu me manques. Je garde toujours contre moi cette montre qui n'a cessé de marcher quand ta tête a reçu ce choc terrible qu'il a écrasé. 19 avril 1906. Date funeste. Le jour de la terrible catastrophe où tu fus renversée par un camion. Ta tête. Ta pauvre tête que je caressais si souvent. Mon bon, mon beau, mon cher Pierre aimé. Il me suffit de fermer les yeux et je revois ton sourire. J'entends ta voix grave et douce. Nous nous sommes promis d'avoir l'un pour l'autre. Au moins une grande amitié. Ce serait cependant une belle chose à laquelle je n'ose croire que de passer la vie l'un près de l'autre, hypnotisé dans nos rêves. J'ai pris ta succession, mon Pierre. Ton cours à la Sorbonne et la direction de ton laboratoire. J'ai continué nos travaux. Si je ne t'avais pas rencontrée, je n'aurais jamais cru qu'il fût possible de réaliser cela sans toi. Nos filles chéries sont encore jeunes. Irène a 24 ans aujourd'hui et elle est devenue une fidèle collaboratrice. Ève en a 16. Elle est très différente de sa sœur. Je l'encourage à développer ses talents artistiques. À la Nouvelle-Orléans, elle a découvert une musique. Le jazz. Une musique très entraînante et exotique. C'est un sacré privilège pour nous d'avoir découvert l'Amérique. Pour des jeunes filles de leur âge, c'est tout à fait exceptionnel. Heureusement qu'elles ont pu m'accompagner. Non seulement elles étaient mes gardes du corps au début du périple, mais elles sont aussi devenues mes doublures pour me soulager de tous ces rendez-vous et remises de prix en tout genre. Ces sept semaines étaient longues et puisantes. Mais intenses. Pierre. Ce voyage est déterminant pour l'avenir de l'Institut. Madame Currie, le dîner sera servi à 20 heures. je me suis permis d'installer vos filles à la table d'honneur du Capitaine. La soirée sera animée par le Original Dixieland Jazz Band. Nous ferez-vous l'honneur de votre présence. Je n'aime pas trop les galants, Andrew, veuillez m'excuser, mais j'ai passé mon voyage à assister à des inaugurations, des réceptions, des cocktails. Tout cela me fatigue. Mais... je vous remercie de veiller sur mes filles. C'est très gentil. C'est... C'est important qu'elles profitent des distractions de leur âge. À leur âge, moi aussi, j'adorais danser. Je me revois dans l'excitation du Kulig. le carnaval polonais. Il y régnait une atmosphère féerique. La nuit froide s'emplissait de rythme sur les airs enivrant des violons. Vals, Krakowiak, Mazurké. Je dansais. Je dansais. De toute ma vie, je crois que je ne me suis jamais autant amusée. C'était la période de l'université volante. Une époque déterminante pour ma soeur et pour moi. Ce réseau d'études supérieures avait été créé par une enseignante pour que les filles aient accès à la même éducation que les garçons. On recevait des cours d'anatomie, d'histoire naturelle, de mathématiques, de physique, de chimie et même de sciences sociales. Ces cours avaient lieu en secret. Les professeurs se faisaient passer des appartements. Il y avait un climat de danger. Si la police nous attrapait, elle nous envoyait en prison. On résistait dans l'ombre contre la politique tsariste. Vouloir s'instruire ou vouloir enseigner était un acte politique. Ronia et moi nous avions convenu d'un pacte. Elle partait la première à Paris pour entrer à la faculté de médecine. Moi, je travaillais en tant que gouvernante à la campagne pour l'aider à financer son logement d'étudiante. Et de retour, Ronia m'aiderait à financer mon voyage jusqu'à Paris pour entrer à la faculté des sciences. Et nous avons tenu notre pacte. C'est dans cette province retirée, loin de ma famille, qu'est née précisément ma vocation pour les sciences. Il y avait une usine de betteraves sucrières à côté de la maison où je travaillais. Et grâce à elle, cette petite ville était très animée. J'étais fascinée par tout un milieu que j'ignorais. J'avais fait la connaissance d'ingénieurs qui m'avaient fait visiter cette usine et la bibliothèque avec tous ces traités de chimie et ces manuels techniques. Ce fut le déclic de ma passion scientifique. Bon, allez, allez. Assez rêve assez. En plus de cette autobiographie que me demandent les Américains, je dois finir les dernières corrections d'un ouvrage sur la radiologie et la guerre qui s'est achevé il y a à peine trois ans. Pour haïr l'idée même de la guerre, il suffirait de voir ce que j'ai vu une fois si souvent. Des hommes et des garçons emmenés dans des ambulances du front dans un mélange de boue et de sang. Certains étaient condamnés à une mort rapide, d'autres à des mois entiers de douleurs et de souffrances. En août 1914, la mobilisation commençait. Les Allemands étaient entrés en France. Un vide extraordinaire s'était fait autour de moi. Mes filles étaient en lieu sûr en Bretagne, dans notre maison de vacances. Mes collègues du laboratoire avaient rallié leur régiment. auprès de moi, il ne restait plus que mon mécanicien. Les nouvelles du front étaient de plus en plus tragiques. Les soldats étaient estropiés, défigurés, brûlés, démembrés, asphyxiés. Nous avions franchi un seuil dans la violence de guerre. Nouvelles armes, nouvelles blessures. Les ravages que provoquaient les éclats d'obus et les balles des armes à feu nécessitaient des soins particuliers. ce fut la naissance d'une véritable médecine de guerre avec la radiologie comme premier diagnostic. J'avais repéré une lacune dans les équipements des hôpitaux de l'arrière. Ils étaient dépourvus de rayons X. Les rayons X ont le pouvoir de traverser la matière sauf les corps opaques et denses. C'est pourquoi une main par exemple placée sur une plaque photographique puis exposée au rayon X nous permet d'obtenir un cliché des os. Les 14 phalanges qui font les 5 doigts de la main, le carpe, la paume, le métacarpe, l'articulation du poignet se détachent très clairement sur la photo. Nous pouvons ainsi examiner l'intérieur d'un corps humain sans l'ouvrir et localiser avec précision les projectiles afin de faciliter leur extraction. Cependant, les blessés affluaient à une cadence effrayante et leur chance de survie était diminuée par les heures de transport. J'ai trouvé la solution avec l'aide de la Croix-Rouge de créer un prototype de voiture radiologique pour secourir les soldats au plus proche des tranchées. Pour cela, j'ai réquisitionné tous les appareils à rayon X et toutes les limousines disponibles dans mon entourage. Mon mécanicien n'avait plus qu'à installer une dynamo entraînée par le moteur qui fournirait le courant nécessaire à la production de rayons X. Nous avons réussi à équiper 18 de ces unités mobiles que la légende baptise les petites curies. Comme il manquait de chauffeur, je me suis fait délivrer un certificat de capacité à la conduite de véhicules à pétrole. Une sorte de permis de conduire. En 1917, Irène, douée de qualité de raison d'équilibre d'énergie rare à l'âge de 20 ans, abandonne ses études pour se consacrer au service de la France. Il me semblait donc urgent de créer des postes radiologiques dans ces hôpitaux militaires. J'ai créé une école d'infirmières, une brigade de manipulatrices en radiologie. Environ 150 femmes ont été formées par mes soins et ceux d'Irène. C'est comme ça que la connaissance en radiologie commence à se répandre. et ceux d'Irène, une école d'infirmières, Sous-titrage FR ?